Les Clermontois, les leaders du championnat, le stade toulousain en délicatesse en ce moment, avec son classement, c'est parti, dernier match de cette 16e journée, le coup d'envoi est donné, fort, long, dans les 22e, dans les bras de Louis Picamol, par Brock James, c'est la première charge du numéro 8 international. Relais dans l'axe de Voslo, Clermont joue en avançant, Thie Paolo. Il cherche à mettre de la vitesse, à concentrer cette défense du stade toulousain. Alors que Julien Pierre a du mal à se relever, il est touché à la main gauche. Faute, toulousaine, avantage en cours pour les Clermontois. Avantage, ce sera le mot du week-end, le drop de Radosa Blevic, qui savait que l'arbitre allait revenir à la pénalité. Brock James pour l'ouverture du score, ça passe entre les hautes perches d'Ernest Vallon et Clermont. Sous l'œil de son directeur sportif Jean-Marc Hermé, ouvre le score ici à Toulouse, 3-0. Avantage en cours pour Toulouse. Voilà, Uge, Uge vu à l'intérieur, il est passé à Yoann Uge, va-t-il y aller tout seul ? L'aîné international la passe, acrobatique pour Médard, le premier essai du stade toulousaire. Arbitrage vidéo. Par Maxime Médard, mais arbitrage vidéo, Thomas. La fameuse direction des mains de Yoann Uge. C'est vers l'arrière. C'est vers l'arrière, même si la course du ballon, et vous voyez que le rebond est juste devant la ligne des 5 mètres. Si les mains vont vers l'arrière, il doit accorder l'essai. Voilà, il accorde l'essai. Coulouse, avance au ralenti, accorde l'essai de Maxime Médard. Avantage en cours donc pour les clermontois. Stanley, Giedrasiak, percussion du jeune deuxième ligne. Pris par Alba Cété, Rados-Savlevic pour Fofana. Il y a un coup à jouer puisqu'il y a toujours un avantage en cours. C'est la percussion de Debati, stoppée difficilement par Nianga. Le renversement de Rados-Savlevic sur Brock James. James avec Gerhard Voslo. Encore lui, replaille par du sautoir. Et là, comme il y a une obstruction. Il y a un passage à vide. Donc on revient à la seconde pénalité pour un problème de zone de libération de ballon. Et Brock James réduit le score. Deuxième pénalité, réussi par le demi-d'ouverture de Clermont. Le score est de 7 à 6 en faveur du Stade Toulouseur. Et on va voir sur le ralenti qu'il n'y a absolument rien à dire sur ce plaquage de Benson Stanley qui vient sécher Johan Uge au moment où ce dernier capte le ballon. Et les clermontois vont sortir de leur camp. Non, même pas. Le jeu, c'est une chandelle de Brock James. Butin sera dessous, mais Uge aussi. Prise de balle avec un plaquage en l'air de l'arrière de Clermont. Joué par Médard. Médard pour Douce, un prétendant. Et hop, un plaquage haut, deux fautes consécutives. Les clermontois, attention à la discipline. Alors il avait tout vu, M. Berdos. Il a simplement eu la confirmation qu'il y avait eu un plaquage haut ici sur Douce de la part de Damien Chouly. Et Jean-Marc Douce a juste un très beau coup de pied qui passe entre les perches et permet au stade toulousain de mener 10 à 6. Avec un groupe pénétrant pour l'instant convenablement contenu par le pack toulousain, mais qui avance quand même. Avantage en cours. Il y a une faute toulousaine. De Batis est détaché. Il n'y a pas d'un avant. L'action peut se poursuivre. Avec James pour Fofana. Fofana qui n'arrive pas à prendre un défaut. Douce et David. Radosav Lévy qui éjecte pour James. Brock James. Butin, butin plaqué par Guilla du Sautour pour essayer de contester ce ballon. Avantage en cours toujours. Et M. Berdos y revient. Ce ballon va fuir le poteau. Non, ça passe. Oui, juste. Magnifique pénalité de Brock James du quasiment du bord de la touche. Qui ramène Clermont à un point du stade toulousain. Toulouse 10, Clermont 9. Et M. Berdos qui revient encore à cette pénalité sous les poteaux. Et Jean-Marc Doucet rajoute 3 points. 13 à 9 pour le stade toulousain. M. Berdos renvoie les deux équipes au vestiaire. 4 points d'avance pour le stade toulousain. Sur le leader du top 14, Clermont. 13 à 9. Temps fort de Toulouse dans ce début de deuxième période. Wehrmacht pour Picamol. Il n'a pas eu le temps de se lancer. Wehrmacht renverse. C'est pour le drop du pied gauche de Jean-Marc Doucet. Sur la ligne des 22 qui passe. Et le stade toulousain rajoute 3 points. 16 à 9. On nous vendrait des nouvelles de Chouli qui évidemment avec Picamol devrait être tenu demain pour la liste pour France-Angleterre. Alors que les Clermontois sont pénalisés pour cet an avant. Récupérent en position de hors-jeu. On a très beaucoup de pieds du jeune international. 23 ans à peine, apprécié en connaisseur par Jean-Baptiste Elissal. Les Toulous-Mendis 9 à 9. 10 points d'avance maintenant. Lié. Jeu. On est vaincu à domicile cette saison. Sauf en Coupe d'Europe. Où le Conact était venu gagner ici. Que va dire M. Berdos ? Au départ, il part pour une pénalité et un problème de liaison. De Lannis. Oui, beaucoup de pieds cette fois du Néo-Zélandais qui réduit le score. Attention. Toulouse 19. Clermont 12. Le plus faible depuis le début de la saison. Bon, en partie expliqué sur certains terrains par des conditions climatiques très difficiles. Et Sébastien Bézy dégage en touche pour un ouf de soulagement des Toulousains qui battent Clermont 19 à 12 et qui se replacent dans la zone des qualifiables.